Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo information autour d'Astronir, excusez-moi pour le petit capouillage, vous savez que c'est habituel sur la chaîne, et donc on se retrouve sur le Twitter de Astronir Games, bien sûr, donc ceux qui développent Astronir, pourquoi ? Parce que vous avez pu voir qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos d'Astronir qui sortent en ce moment, ni de live autour d'Astronir, pour plusieurs raisons, dont Destiny qui a plusieurs mises à jour, du coup, bref, on est là pour parler d'Astronir, et pourquoi ? Parce que tout simplement, depuis quelques jours, nous entendons parler d'une mise à jour, donc ça a commencé, voilà, au niveau de cette réponse, le 10 décembre, en réponse à Grian et à Aaron Weary, details in your inbox, soon. Alors c'était bizarre, parce qu'il posait la question de savoir quand est-ce qu'une mise à jour sortait. Bon, d'accord, le 14 décembre, nous voyons ceci, cette image, avec un nouveau module ici, et plusieurs choses dont on remarque, c'est par exemple l'absence de tout. Tous les systèmes énergétiques, on ne voit plus les indications d'énergie autour de ces modules. Bon, étrange, bizarre, on sait qu'il y a une mise à jour qui est censée immense autour de la recherche qui devrait arriver. Question, est-ce que c'est une nouvelle mise à jour, est-ce que c'est un nouveau module ? Oui, quand elle se sortira, tôt dans la semaine prochaine. D'accord, pourquoi pas, on va revenir sur les tweets. Et donc là, depuis quelques mille, comme vous pouvez le voir, on a des retours autour d'Astronir. Il y a maintenant un an, aujourd'hui, Astronir a été lancé en Early Access. Lundi, on entre dans l'alpha. Énorme, absolument énorme. Plus de détails arriveront rapidement, mais la plus grosse des choses que cela veut dire, c'est que nous allons mettre maintenant notre contenu à jour, tous les mois, jusqu'à ce que nous atteignions la bêta. Donc nous sortions de l'alpha pour sortir, pour arriver dans la bêta, tout simplement. Donc voilà. Voilà toutes les informations qu'on a à l'heure actuelle. C'est assez épique, clairement. Il y a l'air d'avoir eu véritablement une grosse refonte en termes de génération de terrain. En tout cas, les choses qui ont été récupérées ici sont assez jolies. Les images qui ont été récupérées sont assez jolies, sont peut-être un peu moins... Vous voyez, un peu plus travaillées que la génération qu'on a à l'heure actuelle, même si c'est sans doute un détail. On verra ça directement lundi, enfin en tout cas pour moi, le jour de la sortie, on verra. En tout cas, on va voir tout ça très bientôt, chers amis. Je ne sais pas si je vous ferai quelques vidéos, ou tout simplement on commencera avec un méga épisode, je pense, le 25 décembre, soit lundi de la semaine prochaine, où justement, il y aura un méga épisode peut-être de deux heures. Ça pourrait être sympa. Peut-être une vidéo, quelques petites vidéos pour vous montrer les nouveautés, vous savez, dans la semaine. Et un méga épisode vraiment intéressant, vraiment de A à Z, le dimanche de Noël, pour qu'on puissait apprécier un méga épisode du jour de Noël. Et donc, je remettrai au jour de l'an, le méga épisode autour de Oxygenet Included. Tout ça, c'est dans le Discord, c'est affiché. Si vous voulez avoir le Discord, il est dans l'éthique de l'épisode, en tout cas de la vidéo actuelle, dans chacun des épisodes d'Astronir. Et vous trouverez le Discord de la chaîne pour pouvoir discuter avec d'autres joueurs, et nous rejoindre dans nos aventures. Voilà. Moi, je vous laisse sur ces gros mystères. J'essaie d'être à lundi, si ça sort pour nous en France lundi, ou plutôt peut-être mardi, je pense. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce que cette alpha va nous sortir, et surtout du contenu tous les mois sur un jeu qui n'avait pas besoin de contenu pour être joué énormément, à l'heure actuelle, qui est vraiment un jeu à part. Donc, excellent l'aspect mise à jour tous les mois. Ça va être sans doute une tuerie tous les mois en termes de contenu et de modifications. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à des grosses mises à jour pendant l'alpha ? Oui. Reste à voir vraiment comment ils vont faire leur travail autour de ces fameuses mises à jour de contenu. En tout cas, on verra ça ensemble, chers amis, sur la chaîne. Merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada